Les journées polynésiennes qui vont se produire à l'espace des libertés le 3, 4 et 5 juin, donc grâce à Jean-Claude Giraud de l'association Mareva Maori, c'est une manière de démystifier le mot cancer. Les journées polynésiennes, c'est tradition polynésienne au service de la lutte contre le cancer. Donc cancer ne rime pas forcément avec enfer et on va mettre un peu de vie à nos jours lorsqu'on a peur de ne plus pouvoir mettre de jour à nos vies. Donc venez nombreux, le 3, 4 et 5 juin, sur l'esplanade de Giraud, sur l'espace des libertés Grimaud. Donc il y aura un village polynésien artisanal, il y aura des tatoueurs, il y aura les mamies qui tresseront. Le samedi, il y aura aussi la course des porteurs de fruits. On va vraiment faire la fête pour mettre du baume au cœur à toutes les personnes. Donc ces journées serviront aussi à financer une partie des tablettes numériques qu'on va acheter pour les enfants hospitalisés en oncologie pédiatrie pour casser la monotonie, car quand ils sont hospitalisés, on y s'ennuie, ils n'ont pas forcément le temps d'aller à l'école, donc un suivi scolaire. Ensuite, la deuxième partie des recettes de ces journées serviront à faire un objectif 2016, le Mont-Blanc. Je vais essayer, en tant que patient atteint d'un cancer, à gravir le Mont-Blanc, donc raconter toute une aventure entre l'hôpital et le Mont-Blanc. Donc il y aura des entraînements, donc sport et cancer. C'est du sport suivi, accompagné. Donc la PHM est solidaire avec moi, m'accompagne dans cette aventure. On a des partenaires aussi qui nous aident à faire ces journées polynésiennes, comme Canavez, Nape Voyage et Aubagne, qui dès le début nous aident énormément avec tous les services municipaux à créer ces journées. Le dimanche 5 juin, il y aura aussi un loto, donc avec une pluie de cadeaux polynésiens. Il y aura des voyages offerts par Nape, voyages, il y aura des télés, il y aura pas mal de matériel tech. Donc toujours on a le même esprit de pouvoir financer ces tablettes numériques qui sont un peu spéciales parce qu'elles doivent être désinfectées à chaque usage. Donc chaque fois qu'on les prête à des enfants, ils vont les garder quelques jours et ensuite ils sont désinfectés pour passer dans d'autres mains. Donc c'est du matériel coûteux, je crois que ça coûte 700 euros pièce et je souhaiterais dans un premier temps en financer 20. Donc vous pouvez aller sur le site www.unjourlavie.fr et tout sera expliqué. Vous verrez, il y a un mode de paiement sécurisé via Paypal et là on vous expliquera vraiment tout le déroulé de cet événement, le Mont-Blanc. Donc le Mont-Blanc, c'est quand même assez sportif, donc je suis aussi là pour prouver que le sport est essentiel aux thérapies. Donc grâce au sport, on évite la fonte musculaire quand on est hospitalisé. Ça nous permet d'encaisser les chimiothérapies, minimiser les effets secondaires, reprendre l'appétit et reprendre confiance en soi. Reprendre confiance en soi, c'est reprendre le moral et c'est se battre. Et tant qu'on se bat, il y a de la vie. Donc voilà, il faut démystifier ce mot cancer, ne pas en avoir peur. Pas tout le monde est égal, donc c'est vrai que moi j'ai cette chance de pouvoir faire partie d'un protocole ciblé dans l'acte et dans la molécule. Et je suis depuis trois semaines officiellement sous liste d'attente d'une greffe. Donc quoi qu'il arrive, avec l'amour et le sourire, je me battrai jusqu'au bout. Donc venez nombreux le 3, 4 et 5 juin à l'Espace des Libertés. On compte sur vous, car venir, c'est mettre une dimension humaine à ces journées festives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !